Musique Le président du département Cyril Melchior a rencontré les présidents des trois chambres consulaires afin d'apporter des solutions de soutien et d'accompagnement aux entreprises réunionnaises pour faire face à la crise sanitaire et ses conséquences. Nous voulons non pas mettre en place des mesures nouvelles mais plutôt maintenir parce que le département, dès le départ, était très présent dans l'accompagnement. Et donc nous voulons maintenir ces aides pendant les semaines, les mois qui viennent, tant qu'il y aura la crise, le chèque d'accompagnement alimentaire et hygiène sera maintenu, le passe bien-être sera maintenu. Nous voulons aussi continuer à soutenir la commande publique à travers l'amélioration de l'habitat en doublant le nombre de dossiers d'amélioration de l'habitat sur tout le territoire de la Réunion. Et bien évidemment, nous voulons aussi faire en sorte que parce qu'il y a une augmentation du coût du fret et donc des marchandises, des coûts de matières premières. Nous voulons, dans la commande publique, accompagner les entreprises à travers les clauses de révision de prix. Dans le domaine agricole, les mesures liées à la sécurité alimentaire seront renforcées pour pallier la fragilité due aux importations. Par rapport à notre dépendance aux produits extérieurs, notamment je pense aujourd'hui au riz, mais je peux penser également à la viande congelée ou aux oignons ou à l'ail qui rentrent. Donc de m'inquiéter pour ce produit n'est pas commun. Mais on peut imaginer que demain, les bateaux qui manquent aujourd'hui pour le bâtiment puissent manquer pour l'alimentaire. Donc c'est pour ça qu'il faut très vite se mettre à travailler sur un projet où on produise vers cette fameuse souveraineté alimentaire. Parmi les mesures décidées par le département, la prorogation et le renforcement de dispositifs majeurs tels que le passe-bien-être ou le R+. Donc c'est un dispositif qui marche très bien. Et nous avons proposé ce matin au président du département de prolonger le dispositif parce que c'est une demande des entreprises, mais en même temps de pouvoir aussi élargir le dispositif à d'autres activités de l'artisanat, telles que les fleuristes, les métiers d'art, mais bien d'autres. Donc on est bien entendu en attente que le dispositif soit prolongé, mais je pense que là-dessus il n'y a pas de difficultés et aussi cet élargissement qui va toucher d'autres métiers de l'artisanat. La décision du département c'est de doubler effectivement le PEC et le RSA+. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est ce que veulent les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, j'ai envie de savoir comment on les accompagne, comment on les aide. Entre l'État, entre les départements, entre la région, entre les mairies, entre les chambres conciliaires, ça fait que tout le monde, nous puissions mutualiser nos efforts et les accompagner dans les aides, parce que les entreprises souffrent. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada